... Il y a deux ans environ, c'était à la fin de l'année 2019, le gouvernement fait face à plusieurs dossiers qui sont difficiles dans le domaine des enjeux santé et environnement. Il y a eu juste avant l'incendie de l'usine Lubrizol, avec une crise de confiance de nos concitoyens par rapport aux mesures qui ont été annoncées. Il y avait eu un peu avant des controverses sur le glyphosate, par exemple, ou sur une nouvelle famille de fongicides, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase et la SDHI. Et tout cela faisait que le gouvernement souhaitait y voir plus clair. Pourquoi, lorsque les décisions sont prises par les pouvoirs publics, pourquoi nos concitoyens ont tendance à ne pas avoir confiance ? Pourtant, à la fin des années 90, des agences sanitaires ont été créées. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis 20 ans en France. Et au fil des ans, le dispositif d'évaluation, de gestion des risques, s'est amélioré. Pourtant, nos concitoyens, souvent, n'ont pas confiance dans la parole publique. Donc c'était ça qui était le cœur du sujet. C'est pour cela que cinq ministères nous ont demandé, à partir d'une mission composée de huit membres, de réévaluer l'ensemble du dispositif, de la recherche fondamentale jusqu'à la décision publique, en passant par le dispositif d'expertise des agences nationales comme européennes. C'est l'ensemble de ce processus que nous avons réévalué, dans l'objectif de permettre au gouvernement de faire des propositions au gouvernement pour faire en sorte que la décision publique soit plus solide, soit mieux comprise par nos concitoyens, et que finalement la confiance soit retrouvée face à ces très nombreux sujets de santé et environnement. La mission a formulé deux types de recommandations. Une recommandation au niveau français et des recommandations au niveau européen, parce qu'il nous semble très important d'agir aux deux niveaux. Au niveau français, on recommande d'abord la mise en place d'une stratégie nationale pour la santé et environnement au lieu des plans nationaux. Alors en quoi ça diffère une stratégie et un plan ? Une stratégie, ça priorise davantage les objectifs, elle s'inscrirait davantage au niveau européen qu'au seul niveau français. Par ailleurs, par rapport aux plans actuels, elle mettrait en place des indicateurs sur l'impact réel de la stratégie pour limiter les effets sur la santé et l'environnement des différentes expositions. Par ailleurs, au-delà de cette stratégie que l'on appelle de nouveau pour la prochaine génération de plans, on demande également à ce que la gouvernance soit revue avec des fonctions qu'il conviendrait de mieux assurer. Donc une fonction d'impulsion au plus haut niveau grâce notamment au comité interministériel de la santé ou au conseil de défense écologique pour impulser fortement cette politique de santé et environnement. Par ailleurs, une fonction de pilotage qui doit être mieux assumée. Aujourd'hui, elle est répartie entre plusieurs ministères et il n'y a pas d'entité qui ait la responsabilité de la santé et environnement au jour le jour. Et on propose la création d'une structure interministérielle qui pourrait effectuer cette fonction de pilotage. Il y a également des fonctions qui conviendraient de renforcer ou de revoir. Ce sont les fonctions de consultation et de médiation. Et du coup, on formule un ensemble de propositions sur le niveau national. Aucune n'est suffisante. Il faut agir sur l'ensemble des actions. Et au niveau européen, où il nous semble vraiment important d'agir davantage et que la France soit plus efficace et sa voie mieux portée, nous suggérons de nous appuyer sur la présidence française de l'Union européenne en 2022 pour porter des messages tels que, par exemple, la création d'une agence One Health, une seule santé au niveau européen. Ce n'est pas une nouvelle agence, c'est le regroupement d'agences existantes, notamment de l'EFSA et de l'ECA, qui sont les agences qui existent aujourd'hui et qui, finalement, travaillent de manière pas forcément toujours coordonnée avec des réglementations différentes. Les rapprocher serait gage d'efficacité et de meilleure prise en compte des enjeux de santé et environnement. Et par ailleurs, on recommande aussi que la France soutienne les propositions de la Commission, notamment celle du Green Deal et celle de la stratégie sur les produits chimiques, parce qu'elles nous paraissent importantes et le soutien des États membres est essentiel. Et enfin, au niveau français, il faut aussi que le Secrétariat général aux Affaires européennes fasse travailler davantage les experts qui sont aujourd'hui très répartis et pour qu'on ait aussi une meilleure présence française au niveau européen pour agir sur des points très importants. Les données sont à la fois environnementales et de santé. Donc on a un ensemble de données environnementales dont une partie est très structurée, en particulier sur l'eau et l'air ambiant. Il faut améliorer et continuer le travail sur l'air intérieur et sur les sols. Donc il y a un ensemble de propositions qui visent à continuer cette structuration et puis surtout la création côté santé du Health Data Hub, fondé sur le système national des données de santé et la mise en lien avec des cohortes. Et donc le rapprochement du Health Data Hub avec ce qui est en train de se construire, qu'on a appelé dans le rapport Green Data Hub, mais qui est devenu le Green Data for Health. Ce rapprochement a déjà été incité par la mission au moment de nos entretiens et les deux structures ont déjà commencé à travailler ensemble pour rapprocher et donc permettre de collecter plus de données permettant de mettre en lien santé et environnement dans le respect, bien entendu, des règles de protection des personnes inhérentes à tout ce qui est traitement des données de santé. Il faut absolument être très vigilant sur la protection des personnes, mais il faut absolument qu'on avance sur la collecte de données qui nous permettent au travers de méthodes d'intelligence artificielle, de mise en relation entre les différents éléments scientifiques, de mieux anticiper les problématiques, de mieux consolider les informations sur l'impact de l'environnement sur la santé et donc d'être plus dans le préventif que dans le curatif ou dans le réactionnel. Et c'est bien dans ce sens que nous avons avancé pour permettre cette politique beaucoup plus volontariste sur la santé et environnement. Merci.